Savourer l'Isère avec 38 à table. Venez voir à Voiron comme le terroir est bon. Venez sentir aussi comme l'histoire est enivrante au cave de Chartreuse. Chartreuse où l'herbe est plus verte d'ailleurs. Est-ce encore dans les vieilles barriques qu'on réalise les meilleurs breuvages ? Celles-ci gardent seulement les effluves et la mémoire d'une liqueur ancestrale mais qui n'a jamais été aussi moderne comme toi, chef. Oh, ça me touche. Stéphane Froidevaux, notre chef du Fantin Latour. Une étoile, qu'est-ce qu'on a détoilé aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va faire un produit très très exerroi. La Chartreuse, on a dit. On va travailler la Chartreuse. Et je me suis dit qu'on allait le travailler avec un autre plat qui est un petit peu emblématique de l'Isère, c'est la Cayenne. Exactement. Aux épinards, ça y ressemble ? L'été, j'utilise de l'épinard du quénopo de Bonn-Henri. Et là, l'hiver, du quénopo de Bonn-Henri. Du quénopo de Bonn-Henri ? Et l'hiver, c'est un épinard sauvage. Ah d'accord. Et l'hiver, j'utilise ça. C'est de la chim, la chim des rapats. C'est un cousin du... La quoi ? La chim. La chim des rapats. C'est un cousin du brocoli et du chou. Et on trouve ça un produit d'Italie. Donc je sais qu'une communauté italienne est assez importante en Grenoble. Absolument. Je me suis dit, tiens, on va faire l'association. Eh bien, on va voir ça. Tu vas m'apprendre. Alors, apprenti charcutière, au kef de chartreuse, tout arrive. Alors, il y a un produit que j'ai très peu parlé depuis le début, c'est la chartreuse. Parce que moi, je fais une sauce orange chartreuse. Avec la cahillette ? On la mange avec la cahillette ? Avec la cahillette. Pour démarrer, j'ai du saindou que j'ai fait fondre. Le gras dur. On va le faire fondre, donc c'est pas à peine que ça aille trop fort. Ça va être le plus doucement possible, d'accord ? On mélange. Pendant ce temps, je vais démarrer ma sauce orange. Alors, ici, j'ai à peu près un litre de jus d'orange. Je vais renverser la moitié. On va le faire réduire. Parce qu'en fait, c'est pratiquement que de l'eau. Donc là, pour ça bien fondu, j'incorpore mes échalotes. Alors, bien fondu, il faut quand même... Ça garde un peu de matière, il faut... D'accord. 34 minutes. De l'ail. Du carvis ? Le carvis. C'est obligé ? Si t'aimes pas le carvis, tu mets de la coriandre, de la cardamone. Ah bah, bien sûr, oui. Du piment. Non, ni l'un ni l'autre. Donc là, tu vois, on fait bien fondre pendant 3-4 minutes. Ça va changer de couleur. Ensuite, on va mettre les côtes de chim. De chim. Là, c'est pareil, on mélange 2-3 minutes. Une fois qu'on aura bien enrobé, on va débarrasser d'une assiette, on va laisser refroidir. Là, maintenant, regarde, je mets mes feuilles. Et ça va fondre, ça va tomber comme un épinard. Exactement. Je garde un oeil sur le jus d'orange, pas qu'il déborde. On n'a pas mis salmi poivre encore ? Pas encore. Je débarrasse comme ça. D'accord, juste tomber, terminé. Juste tomber, ok ? Donc là, on va laisser refroidir. Et on ne sent pas trop le carvis, tant mieux. Bon, c'est léger. C'est vert chartreuse, tout ça ? Ça correspond aux couleurs. Alors, ici, j'ai les foies. C'est un super plat d'hiver. Ensuite, gorge de porc. Et je mets un tout petit peu de volaille pour que ma farce, elle soit souple. C'est quoi, une escalope de poulet ? Exactement. D'accord. Voilà, ça, c'est prêt. Ça, on va attendre que ce soit froid. Je vais le mettre un petit coup au frigidaire. Alors, regarde bien. Là, maintenant, on a énormément concentré. Je vais mettre du sucre pour aller chercher la caramélisation. Un centilitre. Avec modération. Un centilitre de chartreuse, d'accord ? Donc, on concentre. On peut la finir non. Je vais essayer. Tu vois, on va chercher le côté très concentré, caramel, bonbon. Et quand il n'y a quasiment plus rien, je mets un pochon de crème. Elle est froide ? Elle est froide. D'accord. Et en fait, on va enrober, on va enfermer les arômes. Je mets une première noix de beurre. Et là, on continue à faire cuire. Là, ici, j'ai mon jus qui continue à réduire. T'as vu, il y avait à peu près... Ah, on continue de... On continue à réduire. D'accord. Ça, c'est une première étape, alors ? C'est une première étape. En fait, c'est plusieurs concentrations. Ok. On a mis la chartreuse, on a mis la crème, le beurre. On a enfermé les arômes. Et maintenant, on concentre, on concentre. Ça prend du temps, regarde. On dirait presque un caramel déglacé. Exactement, c'est ça. Et le sucre va aider à la caramélisation. Et là, en fait... Regarde, là, je mets mon orange qui a concentré. D'accord. Alors, je le sépare en deux. Et de nouveau, je le fais concentré. Ce processus... Et ça, c'est vraiment le geste technique de la recette, alors ? Le processus, tu le fais deux ou trois fois. Plus tu vas le faire, plus tu auras des arômes qui vont se développer. Et là, on va aller chercher le côté brun, mais très brun. Je rajoute du sucre. Et on va rajouter un petit peu de vinaigre de cidre pour casser le sucre, pour amener du peps. On finira avec une pointe de vinaigre blanc pour que ça vienne très tonique en bouche. Et on mettra le reste de la chartreuse. D'accord. Là, tu as une super concentration. Donc là, je mets le reste. Ok. Je vais mettre... Encore un peu de crème. Je remets un centilitre maintenant. Et on n'a pas mis de sel. Le sel, on va le mettre à la fin, parce que le sel, c'est un exhausteur de goût. Là, je mets écorce d'orange. Donc on a transféré trois fois. Trois fois. On fait réduire, on revient, on réduit. D'accord. Je mets mon vinaigre de cidre. Pour amener de l'acidité, comme je t'ai dit. Je vais me passer le vinaigre blanc là-bas, transparent. Là, on met quelques gouttes. C'est juste pour aller chercher un côté tonique, mais plus tranchant. Oui, puis ça casse le sucre, on a dit. Exactement. Et maintenant, je vais mettre le sel. Le but de faire les transferts, c'est à chaque fois de faire de la concentration, d'aller chercher le caramel et de déglacer. D'accord. Je débarrasse ma touche. Je vais la ventiler. Je remets un peu de chartreux. Il reste à peu près un centilitre. Presque la mignonnette. En général, je garde toujours un centilitre pour moi. On va passer sur la caillette. On va la terminer. Ajouter. Alors là, ma première préparation qui est froide, je vais la mettre avec la viande. Je la travaille bien parce qu'en fait, ça va amener du lion. Alors ça, c'est de la crépine. Oui, ça c'est de la crépine. C'est pareil, la même chose que le reste de la viande. Tu la demandes à ton boucher. Tu prends une louche parce qu'on va compter à peu près 100 grammes par personne. Il faut des petites caillettes. Tu passes avec ton coteau, tu tournes autour et tu rabats. Tu prends un petit chausson, tu vois. D'accord. Après, tu mets là-dedans. D'accord, ça passe au four. Donc, on enfourne à 200. Donc, on va regarder la cuisson. Ça crépite, ça crépite. Crépine. Là, tu viens prendre ta sauce. Tu vas laquer ta viande. Donc, tu la prends après. J'aime bien. Elle est encore un tout petit peu rosée à l'intérieur. Là, viens. On met la sauce. Les feuilles de persil. Un petit peu de salle de yandre. Voilà. Tu n'as plus qu'à goûter. C'est magnifique. Petite entrée de réveillon aussi, ça marche très bien, ça aussi. Pour les fêtes, stop. Que vous pouvez préparer, vous, à la maison, en suivant toutes les instructions sur télégrenoble.net. Vous avez toute la recette du chef Stéphane Fradeveau. Merci. On attaque. Merci à vous tous et merci, chef. Vous avez savouré l'isère avec 38 à table. Sous-titrage ST' 501